Qu'est-ce que c'est que la mondialisation en gros ? Alors évidemment, quand on fait parler les gens, il y a toute une série d'images qui viennent. Alors il y a actuellement la mondialisation, c'est la Chine, c'est les pays de l'Est, c'est les délocalisations, puis il y a des bouts de finances dans l'idée générale de la mondialisation, etc. Si on veut être un tout petit peu plus précis, je dirais que la mondialisation peut se définir de la manière suivante. C'est le processus de déréglementation généralisée de tous les marchés. Alors ça veut dire essentiellement deux choses. Ça veut dire d'une part que dans la mondialisation, il y a l'intensification de la concurrence. On abat les barrières douanières, on abat toutes les restrictions à la circulation des marchandises, des hommes et des services. Confère par exemple la directive Volkestein lors du récent débat européen. C'est on libéralise les investissements directs, on va privatiser pour mettre en concurrence les services publics, etc. C'est le premier volet de la mondialisation, la concurrence. Et c'est cette partie-là de la mondialisation qu'on voit à l'œuvre par exemple du côté du phénomène des délocalisations. Deuxième partie de la mondialisation, la déréglementation s'exprime dans une sphère qui est un peu particulière et qui a une grande importance, qui est la sphère de la finance. Donc la déréglementation financière, c'est la libéralisation de tous les mouvements de capitaux. Donc la liberté des détenteurs de capitaux, actionnaires, etc. d'aller et venir absolument à leur gré. Alors ça, ça a fait émerger la sphère financière en position ultra-dominante dans l'ensemble des rapports sociaux du capitalisme. Donc ça a une grande importance. Et tout ça a pour effet d'accroître la violence de ceux qui sont en position dominante et dont la domination est devenue encore plus dominante du fait précisément de cette libéralisation généralisée. Et cette violence accrue, on la voit très concrètement par exemple dans les rapports entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Les donneurs d'ordre ont à leurs pieds une espèce de valtaille de fournisseurs qui se battent tous comme des chiffonniers pour remporter les contrats. Et donc il peut jeter les uns contre les autres tous ces fournisseurs, dénoncer les contrats le cas échéant quand ça lui plaît. Et surtout, il a la possibilité désormais d'accaparer une fraction de plus en plus importante de la valeur ajoutée qui est produite dans la chaîne générale de valeurs. Alors ça c'est formidable. Dès qu'un fournisseur fait un petit progrès en matière de productivité ou de qualité, etc. Mais le donneur d'ordre est là qui peut dire, écoutez, vous avez fait 5% de mieux sur la productivité, mais vous allez m'en donner 4,5, n'est-ce pas ? Donc c'est moi qui vais capter la valeur ajoutée et par conséquent les profits qui vont avec. Et vous, je vous laisse votre demi-pourcent, estimez-vous heureux. Parce que si ça se trouve, il y en a un à côté qui accepterait que je ne lui en laisse qu'un quart de pourcent. Donc continuez, faites des efforts et le reste je m'en occupe. Et alors là, évidemment, c'est d'une violence terrible. Cette lutte du capital industriel et du capital financier, qui évidemment ont beaucoup d'intérêts en commun, mais également ont beaucoup de sources de conflits et d'antagonismes entre eux. On pourrait la saisir au travers de, ça va paraître de la psychologie ordinaire, mais au travers de tempéraments différents. Il y a un tempérament industriel et puis il y a un tempérament financier qui vise des objectifs assez radicalement différents. Le tempérament industriel, il a pour objectif le développement, la réalisation, faire les choses. Le tempérament financier, lui, il est intéressé par tout autre chose. Il est intéressé par une seule chose même d'ailleurs, c'est la rentabilité. Je veux dire, il met du capital à l'entrée et il faut qu'à la sortie, il y ait le même capital, mais augmenté d'un certain taux et d'un taux d'ailleurs de plus en plus important. Alors, ces deux logiques se télescopent parce qu'elles sont quand même assez foncièrement hétérogènes. Et alors, ça a des effets extrêmement concrets. Un fonds d'investissement rentre dans le capital d'une entreprise industrielle telle que ces entreprises de décolletage. Mais il faut payer l'investissement initial et au plus vite. On a entre 3 et 5 ans pour faire ça. Et puis, il faut retaper vite fait l'entreprise pour qu'elle affiche des profits suffisants et qu'elle soit suffisamment appétissante pour pouvoir être revendue avec plus-value, là encore. Mais ça, c'est une logique qui peut contredire assez violemment les finalités industrielles même de la boîte. Puisque, à force de vouloir soutirer de la plus-value financière, on prive l'investissement de ces moyens financiers même et on arrive à des phénomènes de capture qui sont extrêmement importants. À telle enseigne qu'on en arrive à des situations où ce capitalisme financier qui est réputé moderne, décoiffant, efficace, tout ce que tu veux, aboutit à des situations de sous-investissement, c'est-à-dire d'empêchement du rythme de l'innovation, du progrès technique et du développement industriel. Ce qui est un résultat contre-intuitif pour la forme la plus avancée du capitalisme contemporain, tout de même. Devant le désordre du monde, devant cette espèce de chaos qui est tout de même légèrement angoissant, et qui finit par angoisser même ceux dont on croit qu'ils sont les principaux bénéficiaires. C'est-à-dire un certain nombre de patrons, pas les plus gros, et puis certains de nos hommes politiques commencent aussi un petit peu à s'affoler. Et n'ayant à peu près aucune intelligence des mécanismes qui sont à l'œuvre, en général, les gens qui se préoccupent le plus de l'état du monde s'en tirent par des appels à la vertu. Mais c'est évidemment un rêve de singe, c'est une pure chimère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les individus se comportent toujours comme les contraintes dans lesquelles ils sont plongés les conduisent à se comporter, et pas autrement. Si possibilité est laissée à un acteur financier, par exemple, de dépouiller une entreprise pour maximiser sa propre rentabilité financière, il le fera. Car c'est dans la logique du capitalisme financier de le faire. Et je veux dire, il ne faut pas demander à un canard de devenir amoureux d'un tournebroche, par exemple. Voilà, ça ne se passera pas. Donc si l'on veut que le chaos du monde soit un petit peu moins chaotique, ce n'est pas à la vertu des individus qu'il faut en appeler. C'est à la reconstitution ou à la constitution de nouvelles structures du capitalisme qui conduisent les agents à se comporter de manière un peu différente. et hors de cet enjeu-là de reconfigurer les structures du capitalisme, hélas, je crois que point de salut. C'est en premier lieu la responsabilité des politiques, puisque, moi je ne cesse pas de le dire, la mondialisation est un phénomène qui n'a... Ce ne sont pas les lois de la nature qui sont à l'œuvre dans la mondialisation. Ce sont des décisions de politique publique. Où est-ce que ça se passe ? La mondialisation. C'est-à-dire, ces grands coups de force, où est-ce qu'ils ont lieu ? Mais ils ont lieu dans des institutions, au cœur même des États, ou bien dans des institutions qui réunissent les États souverains. C'est-à-dire, la mondialisation c'est l'OMC, mais l'OMC c'est des États. La mondialisation c'est la GCS, mais c'est des États. La mondialisation, ce sont les directives de déréglementation de l'Union européenne, mais ce sont les États qui y siègent. En tout état de cause, quel que soit le bout par lequel on le prenne, c'est majoritairement des décisions de politique publique. Donc c'est bien au niveau des politiques publiques que se joue la responsabilité. Ceci étant, il est vrai qu'il ne faut pas méconnaître qu'il y a dans les transformations du capitalisme des irréversibilités. Les irréversibilités ne sont jamais définitives, mais à court terme, il y a des choses qui paraissent irréversibles parce que, selon une métaphore bien en vogue, une fois que tu as fait sortir la pâte du tube d'antifrice, c'est difficile de l'y remettre. Et il est vrai qu'on a du mal à penser un cheminement, disons, lisse, tranquille, pas trop convulsif, qui permettrait de revenir sur ces grandes déréglementations qui ont fait la mondialisation. Et s'il est bien certain que c'est au niveau des politiques publiques, alors éventuellement poussé au cul par l'opinion publique, ça c'est bien certain. Donc si c'est bien au niveau des politiques publiques et des décideurs publics que se situe la responsabilité ultime, la réponse à la question de savoir que faire exactement pour en sortir est une question autrement plus difficile. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a dans la mondialisation actuelle, dans la façon dont les gens se la représentent ou la perçoivent, il y a cette idée d'un extraordinaire chaos et plus encore d'un chaos violent. J'insiste, un chaos violent. Et le symptôme le plus caractéristique de ce problème, c'est que même ceux dont on pense qu'ils sont les principaux bénéficiaires de cette configuration du capitalisme commencent à se dire que ça déconne un peu. Les choses sont allées un tout petit peu trop loin et commencent à s'interroger. Alors sans avoir ni la compréhension des mécanismes qui les broient, sauf une compréhension locale, ils savent très bien qu'ils sont écrabouillés par leur donneur d'ordre, par leur actionnaire, etc. Mais ils ne savent pas exactement d'où ça vient et comment ça s'est mis en place. Mais ils constatent que ça va mal, c'est dur, n'est-ce pas ? Et bien même ces gens-là commencent à se dire mais peut-être qu'il faudrait cesser de laisser ce capitalisme libéralisé courir librement sur son air. Et le plus étonnant, c'est qu'on retrouve de la manière mais la plus improbable dans la bouche de ces gens qu'a priori on pourrait ranger dans le camp du capital, on retrouve des discours qui sont parfois presque marxistes. Alors avec des vraies intuitions, mais presque théoriques, des intuitions dialectiques et qui consistent à dire mais voilà, le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture et alors là, à ce moment-là, il y aura quelque chose de très grave qui se passera. On est dans un système dont les nouvelles structures ont accru les enjeux vitaux pour tout le monde. Tout le monde lutte à mort. Tout le monde lutte pour sa survie ou bien alors pour les mieux placés du système pour des accroissements de puissance encore au-delà de ce qu'ils ont déjà réalisé. Et c'est ça qui fait la sauvagerie de ces luttes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas écarter d'un revers de main cette idée de la souffrance de certains patrons ou de certains cadres, voire même de cadres supérieurs. Tu as le réflexe gaucho de base, en gros, on va dire qu'il dirait « Non, ça va, ils ont leur BM, ils sont propriétaires de leur appart, ils ont leur résidence secondaire et leur chien, ils ne vont pas nous emmerder non plus. » Et c'est vrai, il y a quelque chose de pas faux là-dedans. Je veux dire, encore une fois, toutes les souffrances ne se valent pas. Mais tu ne peux pas non plus complètement faire l'impasse sur ce fait que la souffrance maintenant a été disséminée dans toute la structure sociale du capitalisme. Alors, en même temps, on pourrait se dire « Mais ça, c'est les conditions d'un changement. » Si tout le monde en chie, je veux dire, à la fin, quand même. Normalement, la conscience que la violence de ce système a atteint des seuils intolérables devrait pouvoir se faire. Et à la limite, je dirais presque qu'elle se fait. Et on en voit la trace en particulier dans des événements politiques d'un genre un peu spéciaux, comme le référendum européen. Je veux dire, si le référendum fait non à 55%, c'est qu'il n'y a pas que les ouvriers et les employés qui ont voté non. Je veux dire, il y a d'autres groupes sociaux qui commencent à se dire « Là, attendez, ça va. » Et on le sait bien, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est vraiment un des drames de l'histoire, c'est que pour qu'il y ait du changement social profond, il faut, si tu veux, que les domaines commencent à en baver un peu. C'est Pierre Bourdieu qui rappelait très justement que dans Amsterdam, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on avait entrepris des sérieux travaux d'hygiène publique et de construction d'un tout à l'égout parce que sinon, c'était insalubre et se développaient des maladies. Mais les maladies, elles ne font pas le choix entre le fils de Manon et le fils de Noble à l'époque. Alors, je veux dire, si les fils de Noble attrapent la vérole, là, attends, là, il faut faire quelque chose. Et il se passe toujours quelque chose dans les périodes de très grand chômage en France parce que le niveau des eaux boueuses remonte, tu vois, et ça commence à titiller les narines des cadres supérieurs, de nos chers dirigeants, etc., parce que dans leur famille, ils ont un fils, un neveu, un truc machin qui est au chômage. Ah ben, non de non, alors. Si le deux trucs de machin, etc., est au chômage, le chômage est un problème, monsieur, il faut s'en occuper très vite. Ça ne va pas du tout, cette affaire. Alors là, on commence à s'affoler un petit peu. Ceux qui sont le plus haut dans la structure sociale, je veux dire, même les grands managers qui, eux aussi, doivent cachetonner, ils ont un intérêt existentiel à jouer le jeu qui fait qu'ils supportent la souffrance plus que les autres. Évidemment, le gars, tu sais, qui est à sa pièce d'emboutissage qui, 1800 fois par jour, actionne son levier, lui, il ne se réalise pas existentiellement. Donc, il n'a que l'inintérêt du boulot, à quoi s'ajoute la souffrance de sa condition sociale. Quand on remonte dans la hiérarchie du capitalisme, on retrouve de la souffrance aussi. Mais, ils sont tenus par le jeu également. L'an prochain, je serai manager de ceci, je serai directeur de cela, je vais reprendre la responsabilité de cette filiale ou machin. Donc, c'est dur, mais je continue. Alors, c'est pour ça qu'il faut atteindre toujours des niveaux très hauts de souffrance. Il faut qu'en bas, on souffre énormément pour qu'en haut, on souffre beaucoup et même suffisamment pour que le jeu n'en vaille plus la chandelle. Tu vois ? C'est-à-dire que ceux qui ont intérêt au jeu trouvent que le jeu est devenu trop pénible, trop douloureux. Là, non, là, ça suffit. On ne veut plus jouer. Et d'ailleurs, je veux dire, dans tes PME de Larve, il y en a qui commencent à atteindre ce niveau critique. Il y en a qui commencent à dire. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils se barrent. Eux aussi, ils votent avec leurs pieds. Ils revendent. Tu vois ? Ils revendent. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus jouer le jeu. Il y en a marre. Alors, eux, c'est là que ce n'est pas comme l'ouvrier. Je veux dire, l'ouvrier, il n'a pas le choix de sortir du jeu. Et puis, s'il sort, de toute façon, il sortira avec zéro euro. Tandis que le patron de PME, il peut sortir du jeu et puis il sort avec le paquet. Voilà. Alors, c'est bien, le jeu, c'était sa vie.